Pas trop près ? Oui. Bon, on s'est protégé à l'intérieur de la salle parce que ça y est, le déluge retombe sur Deauville. Gabriel Linder, c'est là, entre deux voyages en Angleterre. Bien sûr, on a beaucoup parlé du triomphe du fils de Clovis du Berlay, Sweet David, dans le Cross de Sheltonham. C'était samedi dernier. Mais c'est pas fini. Alors déjà, comment il est rentré, Sweet ? Top, top. Là, il va partir en vacances chez mon assistant la semaine prochaine. On va lui mettre trois semaines en vacances. Et après, je lui ferai une rentrée en plat au mois de février pour préparer le mois de mars. En plat, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est un cheval qui a besoin de morale. Il a changé de discipline, ça, ça l'amuse. Avant le Grand Cross de cran, il avait fait une rentrée à Beaupréau où il avait très bien couru. C'est pour ça que je ne vais pas changer. Il est un peu barré en plus en gains, en obstacles. Donc, si c'est pour aller affronter les bons chevaux pour une rentrée, ça ne m'intéresse pas. En plat, je peux courir tout ce que je veux. Donc, voilà pourquoi on va faire ça. L'idée, bien sûr, c'est le Cross de Sheltonham du mois de mars. Vous avez d'accord ? Oui, oui, oui. C'est ça, le mois de mars. Ils nous ont mis 9 kilos de surcharge. Oula ! Ils sont durs, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop de notion. Après, on avait déjà une surcharge à la base pour rentrer dans la course. Donc, voilà. Il a gagné très facilement. Maintenant, nous, on était affûtés, tch'affûtés. Eux, ils faisaient plus ou moins des rentrées. Donc, voilà. Mais j'ai confiance en mon cheval. Et si Félix monte la même course qu'au mois de mars, on sera à la lutte, en tout cas. Vous avez passé un super moment avec tous les amis qui étaient là ? Oui, oui. Quand tu connais, il y avait Écotaire, c'est Moïse Dohanam, Alexandre, mon cousin. C'était génial. J'étais avec ma femme aussi. Voilà, tout ça, c'est des événements de voyage. Tu voyages, on va boire des bières au pub. Tout ça, c'est toute une histoire. Ce n'est pas que la course. C'est des souvenirs pour toute une équipe. Même les gars, il y a Cédric Gabart et Louis Leclerc qui sont toute l'année sur les hippodromes. Voilà, ils changent d'environnement. Et mentalement, pour tout le monde, tout le monde est content. Et tout le monde, c'est marrant parce que là, je vois tous les Français sont au taquet pour Goldtweet. Ils deviennent supporters de l'équipe Linders par nos voyages en Angleterre. Donc, je trouve ça amusant. Et voilà, moi, je serais pareil si ça avait été le cas pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qui est génial. Alors, justement, parlons-en de Goldtweet. Donc, lui, c'est le cheval qui t'a offert ta première victoire en Angleterre. C'était donc à Cheltenham, en haie. Et maintenant, il repart en Angleterre. Mais alors, tout à fait à l'opposé. Parle-nous-en. Et en plus, c'est ça, c'est un groupe 1. Aïdok, le bout du monde, dis donc. Ouais, ouais, c'est loin. Là, il est sur la route. Encore, le pauvre petit pépé. Il neige et tout. Ce n'est pas facile d'arriver là-haut. Il neige pas, d'accord. Il s'est arrêté à Campton cette nuit. Il est parti hier matin. On l'a arrêté sur le pont de Rome de Campton. Il a fait un petit footing de décontraction ce matin sur la piste. Et il est reparti après. Il y a 4 heures de route de Campton à Aïdok. Voilà. J'avais deux options. Soit l'aège de Jousselin. Ou avant course, il y a eu des défaillances. Mais Runtas Galamo, c'est un krach. Il est français, c'est un krach. Grandio, c'est un krach. Donc, on s'est dit. Est-ce que nous, cheval de groupe 2 en France, on doit vraiment prendre un combat contre ces chevaux-là ? Ou est-ce qu'on n'a pas envie de se faire plaisir ? Et j'ai peut-être l'impression que les chevaux anglais sont un petit peu en dessous de nos champions français. Pour l'instant, c'est qu'une impression. Et on va aller le vérifier samedi. Voilà. Donc, c'est pour ça que si ce que je ressens est vrai, on doit pouvoir gagner. Maintenant, on saura ça samedi. Qui va le monter ? Gabin Meunier. Je ne suis pas trop du genre à changer les jockeys. Donc, voilà. Même si on a pensé à ce que fait Johnny Charon connaît l'Angleterre, tu te dis, peut-être qu'on le remet. Mais Gabin a été très fidèle avec moi pour le Grand Strip de Paris, tout ça, avec son agent. Donc, voilà, il n'y a pas eu de doute dans l'idée de le garder. Merci beaucoup, Crossfinger. Alors, on a vu à Horton Farm que tu étais un entraîneur. Toute la presse anglaise te courra après parce que tu suscites beaucoup d'intérêt après ta victoire de Choltenham. Je pense que ça ne va pas s'arrêter. Tu y vas toi-même, j'imagine ? Oui, on part avec mon fils de 5 ans, Henry, et ma femme et des copains, des propriétaires. Il y a quelques journalistes qui viennent avec nous. Enfin, voilà, ça va être un beau voyage. Effectivement, ce matin, je suis sollicité. C'est marrant parce qu'ils font des podcasts et quand tu sais comment je parle et que je comprends l'anglais, les podcasts, je dis, don't understand, say again. Alors, ça doit être rigoleux, leur podcast. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave, on rigole bien. Merci beaucoup et Crossfinger. Et good luck, force à tordère. Merci, Gabi. Merci.